Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Nous sommes encore heureux de nous retrouver ce soir pour servir notre Dieu, le louer, l'adorer et surtout pour l'écouter encore nous parler. Que son nom soit réellement glorifié, que son nom soit béni pour ce privilège qui nous accorde de nous retrouver encore dans sa maison. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage 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 MFP. ... 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 merveilleuse que tu as préparé pour nous Seigneur, pour ces aliments spirituels mon Sauveur, oh pour ces mets que toi tu as préparés à ta table mon Dieu au roi, Seigneur heureux l'homme que toi tu admets en ta présence mon Sauveur, que ton nom soit vraiment glorifié en notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour les chants qui sont montés du plus profond de nos cœurs mon Sauveur, nous chantons pour toi, nous glorifions ton nom, nous dansons pour toi mon Sauveur, parce que nous n'avons plus d'autres Dieu que nous voulons et que nous devons adorer mon Sauveur, merci Seigneur Jésus pour notre enfant, tes reines mon Dieu mon roi, à qui tu as ajouté, il en est de plus mon Sauveur, nous voulons vraiment prier pour elle mon Sauveur, afin que tu soutiennes mon Dieu, bénis tes reines qu'elle soit en bonne santé Seigneur Jésus, on fait que tu la soutiennes Seigneur dans cette faiblesse mon Dieu mon roi, qu'elle soit en bonne santé Seigneur, qu'elle puisse toujours avoir cet amour Seigneur mon Dieu de chanter pour toi, à la chorale des enfants Seigneur Jésus, qu'elle soit bénie, qu'elle soit protégée, qu'elle soit gardée dans le cœur, de ta main Seigneur, merci parce que jusqu'aujourd'hui tu l'as toujours protégé mon Sauveur, merci pour cette année le plus que tu lui as accordé aujourd'hui, qu'elle soit bénie, qu'elle soit fortifiée, qu'elle soit Seigneur dans le cœur de ta main mon Dieu mon roi, au nom de Jésus Christ notre Sauveur, entoure-la par devant et par derrière, et que ta main soit sur elle, qu'elle ne manque de rien, bénis chacun de nous Seigneur, nous voici Seigneur sur le moment où nous voulons nous asseoir mon Sauveur, pour recevoir ce que toi tu as préparé pour nous, bénis tout le monde du cœur, notre pasteur, tu vas entendre nous parler Seigneur Jésus, puisque tu es encore Seigneur mon Dieu, utilisé comme toi tu le préfères, c'est ton instrument à toi, qu'il soit conduit, inspiré mon Dieu mon roi, parce que c'est toi le grand maître, le bon berger, c'est toi mon Sauveur, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, nous remettons ces instants encore entre tes mains, merci parce que tu es présent, à toi la gloire, la puissance à nous, dans le nom de Jésus Christ notre Sauveur, nous t'avons pris notre mort, que le Seigneur nous voulons ce cheval, le voulons-nous s'il vous plaît, nous allons Nous sommes au chapitre 8, nous lisons la parole. Nous sommes au chapitre 8, nous lisons la parole. Nous sommes au chapitre 8, nous lisons la parole. Nous sommes au chapitre 8, nous lisons la parole. Nous sommes au chapitre 8, nous lisons la parole. Nous lisons la parole. Nous lisons la parole. Oh Dieu, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oh, que tu sois exalté et béni encore en ce jour. Toi, le grand Dieu, le Dieu très haut, le tout-puissant, le consommateur même de la foi, l'auteur de la vie, qui nous anime aussi, béni mes Pères saints. Que tu sois donc exalté encore pour tout le bienfait et le bonheur que tu essaies de pouvoir manifester pour le Fils et l'homme, mon bénéme de Père Saint-Dieu. Nous sommes un peuple qui t'appartient, mon bénéme de Père Dieu. Nous avons cette grâce et privilège de savoir que tu es vraiment vivant. Bonsoir, merci vraiment pour ces instants que tu nous as donné la grâce de pouvoir nous tenir encore aujourd'hui avec ce peuple qui est derrière l'écran, qui est dispersé à différents endroits. Mais nous te disons merci parce que vraiment tu nous instruis, tu nous apprends davantage à pouvoir réellement aussi marcher conformément à ta pleine volonté à toi, mon bébé de mes persins, Dieu. Oh, tu es vraiment le Dieu parfait. Il n'y a pas de sagesse pour toi, mon bébé de mes persins, Dieu. Il n'y a pas d'intelligence en face de toi, mon bébé de mes persins, parce que réellement tu es l'auteur de la sagesse, tu es aussi l'auteur de l'intelligence. Qui peut se comparer à toi, mon bébé de mes persins, qui peut savoir plus que toi, mon bébé de mes persins, Dieu, parce que la connaissance ne vient que de toi. Nous te remercions, toi l'auteur de toutes choses, mon bébé de mes persins, Dieu, toi le créateur de cieux et de la terre, tu as tout crié, tu as tout disposé selon ta sagesse, mon bébé de mes persins, Dieu, pour démontrer qu'en dehors de toi, il ne pourra jamais t'y avoir de Dieu, tu es le seul, tu le demeures, et tu es l'éternel, mon bébé de mes persins, Dieu. Et tout vient de toi, mon maître béné-père. Merci encore pour les chants et les quantiques que nous avons pu avoir la joie, parce qu'il nous est bon de pouvoir chanter ta louange béné-prisante, t'adorer, te louer pour t'agrandir, mon bébé de mes persins, Dieu, parce que c'est cela qui fait aussi la joie de notre cœur, parce que nous nous résistons lorsque nous pouvons glorifier ton nom au travers des chants et les quantiques. Merci aussi pour les psaumes qui nous montrent réellement, Seigneur, et ta grandeur, pas tu puissant, et ta manière de pouvoir agir d'une manière aussi puissante, mais d'une manière tellement simple, mon bébé de mes persins, Dieu, tu es vraiment merveilleux, Père. Merci de nous inspirer, mon Seigneur, mon bébé de mes persins, Dieu, merci encore de nous conduire encore, nous éclairer encore en ce jour. Sois béni et sois glorifié, Père. Je prie pour mes frères et soeurs qui sont à la maison, qui sont à différents endroits, Seigneur, si parmi eux il y a des malades, mon bébé de mes persins, Dieu, que tu puisses les raconter cette grâce qui soit vraiment guérie et aussi en bonne santé, mon bébé de mes persins. Je te remercie parce que tu es des dieux qui soutient, qui guérit, qui fortifie, qui accorde la grâce, mon bébé de mes persins, Dieu, nous nous résistons pour tout ce que tu fais, que tu guéris encore aujourd'hui, Père, tu rétablis, tu restaures encore mon bébé de mes persins. Oh, sois béni et exacté, Père. Que ton nom soit béni, merci pour tout, car nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni et glorifié. Vous pouvez vous asseoir là où vous êtes et nous nous résistons toujours de ces moments que le Seigneur nous accorde le pouvoir et nous nous retrouver ensemble. Nous savons que, comme l'écriture nous le ferait, savoir qu'un jour dans ces parvis, il vaut mieux que mille ailleurs. Malgré les conditions et les temps dans lesquels nous pouvons nous trouver, même si nous sommes à la maison, chez nous, à différents endroits où nous pouvons nous trouver, et que nous ayons aussi la grâce de pouvoir aussi avoir la connexion pour avoir ces temps de communion, nous nous trouvons dans une autre dimension, une autre atmosphère, où nous réalisons réellement aussi que nous, nous sommes en communion les uns et les autres. C'est cela qui est merveilleux, de voir la puissance et l'autorité de Dieu qui domine sur toutes choses, et de montrer qu'effectivement qu'il est vraiment l'alpha et l'omégra. Lorsqu'il a parlé effectivement de cette unité en Christ, effectivement, il nous a aussi témoigné, comme il pouvait le dire effectivement dans le livre de, je pense, Luc au chapitre 17 et de la Matthieu aussi, quand il pouvait dire que deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé, deux seront dans une chambre, l'un sera pris, l'autre sera laissé, deux mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissé. Nous comprenons qu'effectivement que notre Dieu a eu à pouvoir réellement démontrer que, peu importe la distance qu'on peut arriver à pouvoir se trouver, mais réellement il nous a donné effectivement des conditions pour que nous sachions que nous, nous sommes appelés à pouvoir être dans l'unité, cette unité pour laquelle le Seigneur, notre Dieu, est venu sur la terre et pour laquelle aussi il a voulu démontrer en réalité qu'effectivement que c'est la volonté parfaite de Dieu lui-même. Effectivement, c'est pour ça qu'il a dit comme toi et moi nous sommes un, parce que cette unité effectivement, c'est cette unité qui est entre Dieu et Christ, comme l'Écriture dit que Dieu, notre Seigneur, notre Dieu, était donc en Christ réconciliant donc le monde avec lui-même. Donc, c'est pour ça que nous comprenons que les Saintes Écritures nous disent que toute la plénitude de la divinité était donc en Christ, notre Seigneur, parce qu'il a plu à ces dieux qui a déployé les cieux à la terre et créé toutes choses effectivement, qui est Elohim, qui existant par lui-même, qui déploie effectivement toute la puissance, parce qu'avant lui, il ne pouvait jamais y avoir ni vie, ni rien du tout, ni atomes, ni rien. Il est le seul et nous l'ébons parce que c'est un privilège d'avoir un Dieu comme celui-là et aussi, non seulement l'avoir comme Dieu, mais l'avoir aussi comme Père. Ce qui veut dire que nous qui sommes nés de lui, nous descendons donc de lui, nous sommes aussi de sa subsistance, nous sommes aussi de ce qu'il est effectivement aussi, parce que nous venons de lui, donc nous sommes aussi effectivement aussi de ce qu'il est et nous le remercions de ce qu'il nous a accordé, cette grâce. C'est pour ça qu'il a toujours eu à parler de ce monde, de ne pas notre monde. Nous ne nous préoccupons pas beaucoup de ce monde, effectivement. C'est comme cela que nous réalisons que dans toutes ces constances, que ce soit dans les bons comme les mauvais jours, rien ne peut plus nous empêcher de pouvoir davantage glorifier notre Dieu. Que nous soyons malades, que nous soyons en bonne santé, que nous ayons des problèmes, parce qu'étant humains, nous avons des problèmes. Mais rien de ces choses-là ne peut refroidir notre amour à l'endroit de ce Dieu que nous aimons, parce que nous avons bien compris quel privilège que nous avons sur cette terre étant des hommes comme des hommes. Mais en réalité, nous sommes des enfants de Dieu qui appartenons à notre Dieu, qui est celui qui nous a donc engendrés, puisque les Saintes Écritures nous ont montré effectivement comment cela a été rendu possible. Et c'est merveilleux de pouvoir réellement aussi comprendre toutes ces choses-là, afin que notre amour pour le Dieu de la Bible, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, qui, dans l'Ancien Testament, là, au temps d'Abraham et de Moïse, étaient appelés donc Yahvé, puisque le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Et c'est important que nous sachions celui en qui nous avons vraiment cru, et en qui nous avons placé notre confiance pour qu'il n'y ait pas de flou dans l'Esprit. Est-ce que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ? Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là se manifeste de trois façons différentes, en tant que Père au-dessus de nous et qui domine sur toutes choses. Mais quand il a voulu nous racheter, nous, ses enfants, effectivement, parce qu'il a toujours eu à pouvoir dire, je suis venu pour chercher le brémi perdu. Les brémi perdu, c'est-à-dire que le brémi que lui, il avait, effectivement, et qu'il a eu à pouvoir perdre, c'est pour ça que nous sommes venus dans ce monde. Et dans Jean X, il dit fait de moi clairement, disant que mes brémi me connaissent, je les appelle tous par leur nom, et quand je les appelle, je les fais sentir, alors je marche au-devant d'elles. Donc, si les scènes d'Écriture nous montrent, effectivement, qu'il n'y a pas de choses qui sont faites par hasard, ou bien par supposition avec Dieu, c'est que Dieu est toujours certain. Donc, nous disons qu'il y avait de l'Ancien Testament, celui qui a conduit le peuple d'Israël et qui s'est manifesté aussi à Abraham, effectivement, comme étant les Yahvé-Giré, effectivement, les éternels qui pourvoient aussi, effectivement, qui a eu à pouvoir lui montrer en qui, effectivement, Abraham a eu confiance et foi. Lorsque son fils Isaac lui posait la question, voici donc le feu, le couteau, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Il a dit, mais il y avait que je prie, que je serre, c'était un Yahvé-Giré, c'est-à-dire, il va se pourvoir lui-même de l'Holocauste. Et c'est le même, c'est le même Seigneur, effectivement, c'est le même avec qui, lorsque Moïse était dans le bouchon, là, il était en voie de prier, il ne faisait pas encore le bouchon, mais il avait le bouchon qui brûlait, mais qui ne consommait pas. Il s'est donc approché. Et alors, il lui a parlé pour lui dire, va, donc, voir mon peuple, effectivement, pour les temps est venu, effectivement, de le faire sortir. Donc, en rapport avec la promesse qu'il avait faite, donc, à Abraham. Et c'est pour ça qu'il parla, donc, à Moïse. Et Moïse dit, mais qui leur dirait ce qu'il m'envoie vers vous ? Il dit, dis-leur que le Dieu de vos pères, le Dieu de vos pères, c'est-à-dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Échacob, ces hommes-là, ils ont eu à pouvoir foi en ces dieux, ils ont eu à pouvoir, également, avoir l'expérience avec ces dieux. Ils le connaissaient, leur Dieu, parce qu'ils ont eu à pouvoir, vraiment, aussi, marcher avec lui. C'est ainsi, qu'effectivement, qu'ils ont gardé, cette fois, la même promesse que l'éternel Dieu avait donnée à Abraham, leur père, effectivement. Il l'a donnée aussi à Isaac, évidemment, Isaac aussi, ainsi, donc, à Jacob, jusqu'à... Nous puissons voir qu'ils sont donc entrés, donc, dans les pays de l'Égypte, là où ils étaient à Gossénée. Le temps est à venir, mais le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit, les Jesuits, c'est-à-dire, les toujours présents, qui ne changent pas, où il n'y a pas de variation. C'est ça, la grâce et les privilèges et la joie que nous avons. J'aime cela parce que l'apôtre Paul va plus la dire, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Mon frère et ma soeur, nous sommes un peuple privilégié, mais qu'il n'y ait pas de plaintes, qu'il n'y ait pas de soucis, en quoi que ce soit, peu importe, même si le monde est dans les ténèbres aujourd'hui, qu'on entend qu'à gauche, à droite, ça ne va pas. Mais dans le cœur du peuple de Dieu, puisque vous avez la grâce, c'est pour ça qu'on a toujours eu à pouvoir, il va pouvoir entendre la parole. Il faut que nous puissions le posséder, la voix. Si nous l'avons, nous sommes tranquilles. Ainsi donc, il partit effectivement aussi avec cela pour montrer au peuple que le Dieu de nos pères, parce que c'est un Dieu qui n'est pas comme le Dieu des Égyptiens, qui sont avec des têtes d'oiseaux, qui ont des yeux qui ne voient pas, les becs qui ne parlent pas effectivement, parce que c'est comme ça qu'ils ne parlent pas effectivement. Mais le Dieu d'Abraham, nos pères, il dit, il m'a parlé, il m'est apparu, il m'a envoyé. Il dit, mais il est apparu, ça fait plus de 400 ans que nous prions ce Dieu, mais est-ce qu'il est vraiment toujours le même ? Bien sûr qu'il est toujours le même. Il est toujours le Dieu du surnaturel. Il dit, mais la preuve, ce que voici donc, j'ai ma main là, vous voyez quoi ? La lèvre, il fait sentir effectivement la lèvre, puis il vient rentrer effectivement, et la main est guérie. Et voici donc mon bâton, il jette le bâton effectivement, qui était un bâton, il devient un serpent. Il s'élève, il prend le bâton en main, parce que c'est signe, il devait le montrer aux anciens d'Israël, pour qu'il croit que l'idée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le même Dieu, il a toujours la même puissance, la même autorité, c'est un Dieu du surnaturel. C'est comme ça qu'ils ont eu à pouvoir se réjouir. Leur foi fut fortifiée. C'est pour ça que nous devons comprendre, comme l'apôtre Paul l'a dit, c'est une démonstration d'esprit en fait que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, réalisant que c'est Dieu que nous servons. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours le même. Et c'est comme ça que quand il va dans la forme d'un homme, effectivement, là, où il dit, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Jean, chapitre 8, il dit, mais avant qu'Abraham fût, eh bien, je suis. C'est les A.V. de l'Ancien Testament, c'est bien les Jésus du Nouveau Testament. Nous le remercions, que Dieu nous remercions, notre Dieu, parce que nous réalisons que nous avons un privilège, comme nous l'avons entendu aussi dans l'Epsom, il dit, « Mais ô éternel notre Seigneur, quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, et la lune et les étoiles que tu as créées, et quelle grâce et quelle prévenir de savoir que c'est Dieu qui a déployé toutes ces choses, effectivement aussi, lorsqu'il a jeté les regards sur la terre, il a pu voir qui c'est toi mon frère et toi ma soeur, toi qui à l'écoute, toi qui entends, peut-être qu'effectivement que ces choses, en réalité, pour toi, c'est devenu comme une routine. Mais non, avec Dieu, il n'y a pas de routine. C'est toujours une reconnaissance, parce qu'un être humain, tant qu'il a la vie en lui, effectivement, il vit au jour le jour, effectivement, il fait des mouvements, il peut aller, parce que la vie le pousse à pouvoir se déplacer, pour faire ceci, effectivement. C'est la même chose, effectivement, quand on a cette vie, quand on a ce que je dis, effectivement, au-dedans de soi, au jour le jour, on réalise, effectivement, la grâce et les privilèges. Alors, on l'aime encore davantage, de plus en plus, en fait. L'amour du Seigneur ne peut pas ne froidir ni diminuer à cause des circonstances ou des choses qu'on peut arriver à pouvoir rencontrer aussi dans notre vie de tous les jours. Nous lui sommes reconnaissants, pourquoi ? Des temps et des moments qu'il nous donne. C'est pour ça que, nous réalisons, comme cela était écrit dans le Romain, il dit, mais comment croiront-ils en cellule d'autre ? Ils n'ont pas entendu parler. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Donc, Dieu étant bon, il n'a pas voulu laisser l'homme dans l'ignorance, effectivement. Il a pourvu le moyen par lequel il doit parler à l'homme, en fait, que l'homme réalise que c'est Dieu, il est vivant, et qu'il est aussi capable de pouvoir aussi changer la vie de tout un chacun de nous, et nous positionner, effectivement, dans les choses. Enfin, comme nous l'avons entendu, que nous passions de ce qui est naturel au spirituel. Si vous vous souvenez, quand je pense, mardi, nous avons parlé, effectivement, nous référant à Nicodème, effectivement, pour les choses qui concernent la parole de Dieu, comment l'intellect arrive à pouvoir juste simplement saisir les choses sans réaliser que ce sont des choses spirituelles. Alors, on mêle, effectivement, notre intelligence à la parole. Mais là, nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous guide, effectivement, comme il a dit. « Et qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? » Quand on se regarde, de quelle valeur moi je suis, ou de quelle valeur nous avons, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu ? Serait-ce les lampes que nous avons ? Serait-ce les briques que nous avons ? Est-ce que Dieu a-t-il besoin d'argent ? Dieu a-t-il besoin de vêtements ? Dieu a-t-il besoin de manger les poules que nous avons dans nos fermes, effectivement, des vaches que nous avons dans nos fermes aussi, qu'effectivement, est-ce que Dieu a-t-il besoin de cela ? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu, effectivement ? Rien du tout. Rien du tout. Les souffles que nous avons ne nous appartiennent même pas. Donc, tout ce que nous pouvons avoir, effectivement, c'est pour ça que Dieu bénisse réellement, c'est d'avoir repris. Il dit, « Mais on t'a fait connaître au homme ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, que tu pratiques la justice, et que tu mâches humblement avec ton Dieu. » L'humilité précède toujours la gloire. Et c'est la chose que nous devons toujours comprendre, effectivement, qu'il n'y a pas de raison pour que je puisse m'enorgueillir en disant, « Je suis, je ne suis rien du tout. » Et c'est la grâce de Dieu que nous puissions comprendre ce que nous sommes, et ce que nous venons, et ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire aussi avec nous. C'est d'un temps où nous devons vraiment beaucoup penser, mais penser toujours dans la bonne direction, parce que nous ne savons pas très bien ce que le lendemain réserve. Et comme beaucoup de gens se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont surpris des surprises, et puis bon, on a entendu parler d'un virus qui a commencé à pouvoir faire des ravages, et les gens sont vraiment dans l'émoi et surpris, effectivement. Mais après celui-ci, qu'est-ce qui peut encore se passer ? Mais de toute façon, comme nous avons dû pouvoir le dire dès le départ, effectivement, c'est un temps qui va certainement passer. Ça va passer, ça, soyez sûrs et certain, le temps va passer, et les choses vont devenir normales. Mais c'est après cela qu'il faut faire très attention, parce que les hommes, quand la joie va venir, et puis évidemment, ils vont oublier beaucoup de choses. Mais c'est là le moment le plus dangereux. Mais nous prions que Dieu nous accorde la grâce pour que nous puissions toujours être attachés aux choses de Dieu. Je voudrais lire dans les scènes d'écriture, dans le livre d'un Jean, Un Jean, je pense que c'est un peu plus loin, ici, et c'est cela. C'est un Jean, donc, au chapitre 2, c'est après deux pierres, comme vous savez, à la fin, un Jean, un Jean, premier chapitre de Jean, au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 12, un Jean, chapitre 2, verset 12, et nous lisons ceci, voilà, un Jean, chapitre 2, verset 12, il dit, « Je vous écris donc aux petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Maître béni, je voudrais te dire encore merci pour ces instants et le moment que tu deignes nous accorder la grâce de pouvoir nous tenir encore aujourd'hui. Oh Dieu, devant ta face pour que nous puissions entendre encore ta voix. Je suis un homme, mon béné-mère Père Dieu, j'emploie vraiment ta grâce et sujet à beaucoup de faiblesses et de manquements aussi, mon béné-mère Père Dieu. Que tu me pardonnes, mon béné-mère Père, tu puisses en mon cœur, la voix, que ce soit la voix des noms, mais que ta voix à toi puisse être entendue. Moi aussi, j'en ai besoin, Père, dans ce temps où nous sommes, nous avons besoin de pouvoir vraiment apprendre encore davantage de toi, mais surtout, voir vers où tu nous montres, Père Dieu, la direction dans laquelle tu nous pointes, Père. Que tu nous aides parce que nous ne voulons pas être distraits et d'autre part, c'est un obstacle, mais n'est pas un événement, mais que tu puisses accomplir comme nous l'avons chanté dans les cantiques qui a touché le cœur, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux et ce que tu veux, mon béné-mère Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je t'ai ainsi prie, Père, pour le Seigneur de Christ. Amen. Nous remercions notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir de ce que nous pouvons lire les Saintes Écritures et de réaliser combien le Seigneur a toujours été merveilleux et d'avoir eu à pouvoir aussi agir de cette manière pour que nous puissions avoir les écrits. Et là, nous comprenons que ce que nous lisons, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est dans l'Épître que l'Épître que nous venons de lire effectivement au chapitre 2, nous avons eu à pouvoir saisir effectivement aussi la manière dont les choses ont été donc exprimées et nous comprenons. Et probablement, pas probablement, mais nous comprenons que c'était vraiment quelque chose qui a été exprimé avec beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup de désirs pour que les choses soient vraiment comprises par le peuple de Dieu de manière à ce que ce peuple puisse voir clair. Et c'est lui qui l'a écrit, c'est bien l'apôtre Jean qui nous dit aussi au premier verset du chapitre 1, il dit, mais c'est qui était donc dès les commencements ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est-à-dire qu'effectivement que c'est une personne qui n'était pas tenue là pour simplement vouloir exprimer quelque chose parce que c'était un plaisir ou un désir dans son cœur de pouvoir être comme quelqu'un que tout le monde doit écouter, tout le monde doit arriver à pouvoir entendre et qu'il devait se faire comme s'il devait être le principal quand il dit effectivement tout le monde doit... Non, 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 ça n'a pas été son intention ni réellement son désir profond. Si nous regardons effectivement parce que c'est une motivation de personnes, si nous regardons en réalité ce qu'ils sont, ces hommes-là et pourquoi ils ont eu à pouvoir parler ainsi, nous pouvons lire dans le livre des actes au chapitre 10, je pense, c'est le chapitre 10, je pense que c'est cela que nous pouvons trouver, acte 1, acte 1, chapitre 10, nous lisons au verset 39. Acte 10, 39, il dit « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem, ils l'ont tué en les pendant au bois, Dieu l'a ressuscité les troisième jours et il a permis qu'il apparaisse effectivement non à tout le peuple mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité effectivement de mort. » Verset 42. « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » « Et tous les prophètes rendent-il ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés ainsi de suite. » Donc, nous nous rendons compte qu'effectivement, il dit que « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester effectivement que c'est lui qui a été établi par Dieu. » Il dit bien ici que nous sommes témoins. Ce sont des personnes qui ont été vraiment présentes comme nous l'avons déjà eu à pouvoir les lire en même reprise effectivement dans les actes. Et ils ont été des témoins et oculaires. Nous l'avons lu aussi avec Luc qui, lorsqu'il a eu à pouvoir vouloir rapporter effectivement les choses en fait qu'on ne puisse pas être en disant que c'est peut-être des choses qui sont probables et qui peuvent arriver. Non, qu'on ait la certitude des enseignements que ce sont des choses vraies. Donc, comme il est dit ici aussi dans le chapitre 1 que je voudrais juste relire pour ceux qui nous suivent aussi. Luc au chapitre 1 il dit ceci « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires c'est-à-dire qui ont vu avec les yeux oculaires dès les commencements et sont donc devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur ces choses toutes ces choses depuis leur origine qui étaient exposées par écrit d'une manière suivie et que c'est l'antéophile en fait que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, des témoins oculaires de gens qui n'ont pas dit que nous avons seulement entendu. Non, en fait. C'est cela ce qu'il répète encore dans Jean après, puis de Jean chapitre 1 il me dit mais ce qui était dès le commencement nous pouvons le relire encore comme nous y étions dans cela aussi pour que nous puissions avoir la certitude et la surendité c'est qui était dès le commencement. C'est là qu'il fait la force d'un croyant en fait. Ce que le Seigneur a toujours eu à pouvoir vouloir et qu'il cherche toujours c'est que celui qui vient à lui puisse avoir une expérience réellement avec ses dieux ses Jésus pas toujours comme je dis des églises mais ses Jésus de la Bible effectivement comme tous ceux qui l'ont réellement rencontré parce que si aujourd'hui tes yeux se ferment qui est-ce que tu vas rencontrer de l'autre côté parce qu'il faut savoir qui est-ce qui t'attend il faut que quelqu'un qui t'attend c'est comme il y a longtemps je le disais effectivement oui si on doit voyager lesquels qu'on part même dans un pays effectivement je crois qu'il faut quand même être sûr de l'endroit où tu vas et qu'il y ait une préparation aussi pour toi même si c'est un hôtel mais tu as dit qu'on tarde avec l'hôtel et que si quelqu'un là-bas tu connais cette personne t'attendrait puis on va te réserver l'endroit tu es sûr que quand j'arrive dans tel pays je vais à tel endroit donc c'est que et là où je vais quelqu'un m'attend alors c'est aussi la même chose qu'effectivement quand on ferme les yeux où est-ce que tu vas aller et qui t'attend en fait c'est ça le grand problème aussi avec tous ces enseignements avec la trinité dont on parle oui c'est répandu dans toutes les églises effectivement la trinité où il y a Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit bon alors si tu en as trois comme ça qui est celui qui t'attend de l'autre côté parce que celui qui t'attend de l'autre côté ça doit être celui que tu aimes de tout ton cœur celui que que tu as toujours aimé celui que tu as toujours servi celui que tu sais que en dehors de lui tu n'as pas d'autres raisons de vivre effectivement ainsi de suite parce que mais tu en as trois en fait tu vois Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit même si tu me dis les trois sont mais tu me dis qu'il y a trois personnes en trois personnes je ne sais pas comment vous l'expliquez effectivement donc trois personnes c'est-à-dire qu'il y a quand même trois puisque vous en avez Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit lesquels qui vous attendent ou d'abord ils vous attendent où et qui vous attendent là quand vous allez fermer les yeux voilà pourquoi il nous est nécessaire de pouvoir avoir la connaissance exacte des choses effectivement pour que nous soyons sûrs effectivement que si nos yeux se ferment aujourd'hui alors nous savons où nous allons alors là il nous dit effectivement que ce qui était dès le commencement ce que nous avons donc entendu et dans les choses qui ont été donc et puis il dit ce que nous avons vu de nos yeux c'est ce que Luc a dit des témoins oculaires c'est-à-dire que des gens qui étaient témoins qui étaient là et qui ont vu effectivement et là il ajoute encore il dit mais ce que nos yeux ont vu et puis il continue il dit mais de ce que nous avons donc contemplé nous avons eu donc le temps de pouvoir il faut vraiment regarder c'était pas tout vite comme ça c'est comme une flèche qui est passée on a vu une flèche effectivement c'est pas tellement très bien est-ce que c'était effectivement c'était comme c'était comme quelque chose comme ça comme une balle comme ceci et cela mais on va pas tellement très bien non ils ont dit nous avons contemplé ça veut dire que nous avons eu le temps de bien regarder de bien observer pour dire non on peut pas dire que c'est peut-être quelque chose non non on est sûr que c'est ça parce qu'on a bien regardé on a bien fixé nos regards on a bien contemplé la chose on sait que c'est ça donc l'assurance nous c'est que nous avons contemplé pas on était assis comme ça je suis témoin ça a passé puis on s'est dit c'était comme une balle c'était comme une pierre en fait je ne sais pas dire exactement ce que c'était mais quand même j'ai vu en fait tu dis que tu sais pas ce que c'était mais tu dis que quand même tu as vu si tu as vu tu dois bien décrire et là ils ont vu avoir le temps de contempler il dit mais tu sais que ce que nous avons contemplé donc on l'a bien observé on l'a bien regardé on l'a bien touché et puis il ajoute encore pour nous de l'assurance on dit mais ce que et que et que et que nos mains nos mains ont touché donc je suis sûr de la chose parce que non seulement je l'ai bien regardé observé et puis je l'ai touché je l'ai bien ouvert je l'ai bien vérifié encore et tout ça donc quand je vous le rapporte je vous rapporte pas de chose mais probablement c'était un peu non 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 pas c'était un peu c'est comme cela c'était comme cela parce que je l'ai bien regardé et puis j'ai bien touché cela effectivement je l'ai dit mais concernant nous avons nos mains ont touché concernant la parole de vie donc nous ne sommes pas comme l'apôtre Pierre pouvait le dire dans le séné mais ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître l'avènement de notre séné il y en a beaucoup qui parlent qui va venir qui va venir ils racontent des anéries évidemment parce qu'ils ne connaissent même pas l'auteur ils n'ont jamais été même dans le programme de Dieu ah oui c'est sûr et c'est un mon frère vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu si Dieu ne nous a pas introduit dans son programme si vous ne savez même pas comment effectivement qu'est-ce que Dieu a comme programme établi parce que Dieu utilise des hommes qu'il a introduits dans son plan dans son programme et que ces hommes effectivement font aussi partie effectivement aussi du plan de Dieu pour le temps dans lequel il vit et ça c'est une grâce un privilège et ce n'est pas tout le monde effectivement oui les gens peuvent ce n'est pas tout le monde effectivement qui peut avoir ces privilèges là parce qu'une telle personne le Dieu du ciel doit lui apparaître le Dieu du ciel doit lui parler comme il en a fait avec tous ceux qui faisaient partie de son plan les programmes effectivement de Dieu oui Abraham était dans son programme effectivement Dieu apparaît à Abraham il fit alliance avec Abraham et bien Pierre Pierre effectivement était dans le programme de Dieu effectivement Paul y était le Seigneur lui est apparu toujours ainsi parce que tu ne peux pas servir un maître que tu ne connais pas et puis si tu ne connais pas son plan parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup le prophète de cet âge qui pouvait dire effectivement que la Bible était un peu il avait raison parce que il faut avoir être introduit dans les plans de Dieu dans le plan de Dieu pour que maintenant même quand une chose doit être parlée effectivement on voit ça selon le programme il te montre effectivement que ça c'est là-bas ça c'est ici et ça c'est comme ça et c'est comme cela parce qu'il continue à encourager de toutes les façons ça n'a jamais été des hommes qui conduisent c'est toujours été Dieu dans les hommes pour pouvoir conduire son peuple donc nous avons besoin et pour que Dieu soit en toi il faut qu'effectivement que tu le connaisses il faut qu'effectivement aussi qu'il soit invité que tu aies le désir de pouvoir réellement qu'il soit effectivement aussi en toi comme l'apôtre Pierre posa la question à ceux qui étaient donc à Ephèse il dit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru et bien non nous ne savons même pas que le Saint-Esprit existe nous ne savons même pas évidemment quand vous ne savez même pas qu'il existe comment voulez-vous le recevoir c'est la même chose avec Dieu il faut que vous connaissez ces dieux il faut qu'il y ait une relation pour que ce dieu prenne le contrôle et qu'il vous parle effectivement il vous montre effectivement son plan maintenant vous êtes soumis dans cela et vous regardez les choses donc il est ici ce que ce que ce que nos mains nos mains ici ont touché alors ce sont des hommes quand nous pouvons entendre cela on dit mais il faut qu'on les écoute parce que ça c'est quelqu'un qui a la chose juste qui peut nous dire effectivement la chose réellement comment elle se passe comment elle s'est passée parce que je n'ai pas besoin de pouvoir entendre les gens qui ont de peut-être de probablement parce qu'avec le peut-être c'est probablement on ne sait pas construire on sait absolument on va bâtir du sable ah oui parce que si moi je dois bâtir effectivement ah oui peut-être il faut utiliser peut-être du coca mélanger probablement si tu mets du coca avec des charbons ça va mais avec ça on ne sait pas tellement très bien il faut quelqu'un qui sache ce que nous pour pouvoir construire il faut d'abord une fondation comment on fait on doit creuser et puis là on doit mettre tout ça c'est-à-dire que je suis sûr que la personne puisqu'il a déjà eu un pouvoir de fait quand il me donnerait des conseils je suis vrai c'est ça le grand problème en fait aujourd'hui donc c'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions être de ceux-là qui ont eu qui ont la grâce de pouvoir réellement comprendre les choses de Dieu c'est la raison pour laquelle que ses serviteurs comme l'apôtre Pierre Paul pardon Paul qui dit il dit l'évangile que je vous ai annoncé nous insistons sur cela parce que c'est un moment très important nous vivons dans des moments tellement difficiles et les temps où les hommes ont eu à pouvoir jouer vous savez les temps arrivent à sa fin ils ont joué aux grands prédicateurs ils ont joué aux grands qui ont décessi ils ont mis leur espérance dans les bancs dans les trucs mais ces temps-là nous voyons qu'effectivement que ça vacille il faut que nous prenons conscience qu'effectivement que quelque chose doit entrer en action en fait effectivement et c'est important que chaque enfant de Dieu nous parlons ici pour les enfants de Dieu le fils et les filles de Dieu tout le monde ne va pas croire ce que nous prétons tout le monde ne va pas y avoir pour accepter parce qu'il y a ceux qui ont l'esprit dénominationnel qui ne croient qu'en leur bâtiment qui ne croient qu'en leur dogme qui ne croient qu'en leur rituel effectivement et qui pensent que les rituels et les dogmes effectivement vont les sauver ceux-là ils ont leur propre orientation mais il y a de ceux-là qui sont du Seigneur qui ont accepté le Jésus donc de la Bible j'insiste bien j'insiste bien de la Bible parce qu'il y a plusieurs Jésus je voudrais encore le redire encore pour ceux qui nous écoutent évidemment vous vous sentez parfois sursauté ou fusqué c'est pas possible mais bien sûr que oui mais bien sûr que oui dans un Corinthien je reviens dans un Jean dans un Corinthien je crois un Corinthien ou deux Corinthiens au chapitre 11 c'est pas moi qui l'ai dit et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit l'homme de Dieu que Dieu a lui-même établi et finalement qui nous rappelle cela qui nous montre cela ce qu'il en est dans le livre de Corinthien je dis au Corinthien deux Corinthiens au chapitre 11 deux Corinthiens au chapitre 11 le verset 1 il nous dit oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie mais oui supportez-moi car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure toutefois de même que les serpents se disaient par sa ruse je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ car verset 4 si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus oui mais bien c'est bien c'est clair il ne faut même pas la géographie il est bien un autre Jésus qui est celui que nous vous avons prêché voyez-vous donc il y a il y a d'autres Jésus évidemment la Bible le montre effectivement un autre Jésus qui est celui que nous vous avons prêché et cet autre Jésus effectivement aussi il vient aussi avec avec aussi son évangile comme nous en avons entendu les évangiles de prospérité l'évangile l'évangile de facilité ou l'évangile de Dieu toujours bon et bien ça c'est ce qu'on a donné aux hommes effectivement et c'est pour ça que comme j'ai toujours eu à pouvoir le dire chaque église dénominationnelle a son propre Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible oui parce que si vous avez reçu le Jésus de Pentecôtis la religion Pentecôtis vous serez un Pentecôtis nous appartenons à quelle religion vous êtes chrétien je suis un Pentecôtis c'est normal vous avez reçu un Jésus de Pentecôtis et si vous avez reçu un Jésus de Baptiste vous serez un Baptiste quand vous demanderez vous chrétien vous direz toujours je suis un Baptiste vous allez vous référer toujours à votre dénomination à votre don parce que c'est ce que vous avez en vous en fait et vous vivrez comme un Baptiste vous vivrez comme un Présbytérien selon les dogmes parce que chez nous les Présbytériens on fait comme ça on fait comme ça on verra que votre vie est en fonction de ce Jésus que vous avez reçu c'est-à-dire des enseignements qui vous avez parce que le Jésus des dénominations il est taillé selon la doctrine de cette dénomination en question voilà pourquoi ils ne peuvent pas s'appeler fils et filles des dieux ils sont donc les fils et filles effectivement de l'église dénominationnelle auxquelles ils se réfèrent mais quand on reçoit certainement le Jésus de la Bible le 100% les créateurs le Dieu tout puissant c'est-à-dire que tu crois en lui il est la parole de Dieu quand on t'apporte la parole de Dieu tu la crois tu ne vas pas dire non dans notre dénomination on ne croit pas comme ça c'est pas comme ça non 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 quand c'est dans la Bible évidemment mais c'est parce que tu as reçu les Jésus de la Bible c'est celui-là c'est celui-là c'est celui qui libère en fait c'est celui qui sauve et c'est celui qui agit effectivement bien sûr que oui et qui fait que ta vie à toi soit changée mais c'est de votre dénomination il faudra que vous vous avancez simplement en étant toujours dénominationnel vous allez vous réjouir avec la dénomination ceci serait certain vous plaire effectivement ceci serait certain mais lui de la Bible il est différent il est la parole de Dieu et quand on le reçoit alors là on ne demeure pas un dénominationnel non même si à un certain moment vous étiez coincé dans une dénomination vous allez commencer à pouvoir sentir que quand même on est un peu c'est pas positif j'ai un témoignage à vous rendre juste à cela puis je reviens vite dans je n'avais pas ça mais c'est maintenant en parlant de cela que mais regardez bien j'ai ici je suis dedans vous savez il y a eu un pasteur en Haïti en Haïti il s'appelle Milo ce pasteur là faisant partie des églises dénominationnelles effectivement il faisait des réunions tous ensemble là-bas un jour il s'est passé quelque chose il rentre chez lui il dit mon Dieu on fait des réunions on fait tout ça mais on voit que notre vie tout de même ne change pas on est toujours et c'est toujours on fait toujours tout ça mais en fait même les églises ça ne change pas et puis il a senti des îles il voit prier Dieu il dit mais Seigneur mais c'est quand même on prêche mais ça ne change pas notre vie en Haïti en même temps et puis ça a travaillé son propre parce qu'il voulait quelque chose qui l'a dit à pouvoir changer c'est comme ça qu'il a dormi évidemment il dort cette nuit là il fait un rêve il se voit qu'il était debout quelque part il était à côté d'un arbre et puis pendant qu'il était debout il voit quelque chose qu'on lui fait descendre effectivement du ciel et juste devant lui comme ça comme il a eu à pouvoir rendre son témoignage évidemment et il voit en fait une photo qu'il lui montre effectivement alors il entend la voix du ciel il lui dit maintenant cherche mon serviteur vous l'inviterez qu'il vienne dans votre pays et il vous apportera la parole qui vous donnera la vie et qui fera que vous soyez changés dans la marche effectivement avec les choses de Dieu et alors à ce moment là quand on l'a fait descendre la photo la photo c'était ma photo et là en Haïti bon moi je suis ici en Belgique comme vous le savez je ne connaissais pas la personne là-bas en Haïti mais il voit cette photo effectivement qu'on lui montre et puis on lui dit il s'est dit de chercher son serviteur qu'il puisse l'inviter dans son pays pour qu'il vienne apporter donc la parole de Dieu et moi je ne savais pas je n'étais pas au courant et voilà qu'il se réveille maintenant là quand il s'est réveillé et ça a commencé à le trotter il était un peu bousculé il dit mais mon Dieu il dit mais Seigneur il s'est mis à genoux il dit mais Seigneur tu viennes pour me montrer la photo de la personne et puis tu m'as dit que c'est ton serviteur tu ne m'as pas dit ni son nom ni le pays dans lequel il se trouve ni comment le contacter comment je veux faire et il a prié quand il a prié il n'a même pas entendu une voix qui lui dit il habite dans tel pays seulement ce que Dieu lui avait montré la photo avec la voix du Seigneur qui demandait pouvoir m'inviter dans son pays alors troublé il a prié il a prié pas de réponse et je pense je ne sais pas c'est déjà ou l'endomère comme ça il était assis avec son ordinateur et puis il sort le désir d'allumer son ordinateur il allume son ordinateur tout ça c'est lui même qui a rendu ce témoignage dans son pays quand je suis arrivé là-bas je ne savais même pas ça et quand il allume l'ordinateur effectivement il a commencé à taper quelque chose a poussé à taper int mission c'était pas fit comme ça il tombe sur notre site le site int mission center.org et là il a tapé comme ça il met double clic et puis bon il met enter il voit sur l'écran la photo qu'on lui avait montré la personne sur là le monsieur a failli tomber par terre il a commencé à glorifier Dieu alors il dit Seigneur si c'est toi qui m'as mis sur le chemin de cet homme je vais lui envoyer un email s'il dit qu'il va venir j'ai 100% c'est toi c'est ça pour ça que vous m'envoyez un email évidemment je lui répondais que Dieu voulait je serais là et puis vous connaissez la suite comment Dieu a guéri là-bas comment nous avons une église aussi là-bas aujourd'hui et les frères et soeurs et même l'endroit que le Seigneur accorde la grâce qu'il puisse avoir non évidemment quand on est même dans une situation où on a difficulté qu'on est un enfant de Dieu Dieu fera en sorte que la parole de Dieu puisse vous parvenir pour que vous puissiez arriver à pouvoir sortir effectivement de ces dogmes mais ces choses effectivement comme nous l'avons entendu donc un autre Jésus parce que si vous avez un autre Jésus or il n'y a qu'un seul Jésus qui est qui sauve et qui est aussi monté dans le ciel il n'y en a pas eu deux mais un seul qui est monté dans le ciel bon si vous n'avez pas celui qui est monté au ciel et qui doit revenir effectivement et que vous avez un autre vous irez où parce que cet autre là n'a pas d'endroit au ciel cet autre là il n'a pas son lit et c'est lui que nous aimons que nous que nous que nous servons le Jésus de la Bible il nous a fait la promesse qu'il est allé nous préparer une place et c'est lui que nous savons qu'effectivement que les cieux et la terre lui appartiennent parce qu'il nous a préparé une place et quand on aura terminé il viendra nous chercher mais c'est lui là que vous vous avez reçu de vos églises il va vous amener où c'est là la question qu'on a parfois peur de voir se poser mais il faut se poser parce qu'on ne peut pas dire que cet homme là nous l'avons entendu il raconte des histoires non je vous ai dit en la Bible effectivement un autre Jésus que nous vous avons prêché c'est la raison pour laquelle aussi il a lié cela aussi avec dans Galate il dit mais je m'étonne est-ce que vous vous tournez si promptement pour que vous puissiez voir que cet autre Jésus là aussi vient aussi avec un autre évangile un évangile falsifié en fait qu'il ne pourra jamais changer les hommes et cela c'est dans Galate dans Galate je vais le lire effectivement parce que nous mettons cela en relation 2 Corinthiens chapitre 11 le verset le verset 4 il dit car si quelqu'un vient vous présenter vous prêchez un autre Jésus et là dans Galate il nous clarifie encore davantage clairement pour que nous puissions avoir aussi pour que vous puissiez voir combien il était ferme dans ce qu'il est déclaré pour que nous ne puissions pas être à tout le vent à gauche et à droite non il s'agit de ton salut ce n'est pas le salut de l'église mais c'est ton salut à toi et ta destination aussi à toi dans Galate je pense que cela il nous fait part d'une manière assez claire et puis il nous montre d'abord pour que nous puissions avoir l'assurance qu'effectivement ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça non 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 cet homme il n'a pas eu ce droit comme ça il y a quelque chose avec lui chapitre 1 de Galate verset 1 il dit Paul apôtre nom de la part des hommes il clarifie d'abord sa position pour que ceux là qui vont entendre qui puissent comprendre qu'on n'a pas fait un fanfaron et qu'effectivement qu'on a eu à pouvoir bafler avec des diplômes dans une école biblique effectivement oui c'est votre droit de vous faire mais une école biblique ne peut pas faire des toits un serviteur de Dieu non serviteur de l'université serviteur de cette église là en cette domination oui mais pas de Dieu alors il dit ici Paul apôtre nom de la part des hommes ni par un homme mais par Jésus Christ et Dieu le Père qu'il a ressuscité des morts et tous les frères qui sont donc avec moi aux Galaties ainsi 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 les tue alors il dit ici au verset verset 6 il dit je m'étonne je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile ok et pour passer à un autre évangile il faut d'abord se détourner de celui qui nous a appelé par sa grâce c'est-à-dire que le Seigneur lui-même par l'évangile qui a été prêché par les hommes que le Seigneur lui-même s'est choisi nous avons nous avons vu effectivement comment est-ce que les hommes peuvent eux-mêmes se donner nous l'avons entendu dans 2 Timothée chapitre 4 il dit car il viendra un temps où les hommes ne surporteront pas la saine doctrine ils auront la démagaison d'entendre des choses agréables ils vont faire croire ils se donneront ils vont se donner une foule de docteurs donc ils vont pas accepter ce que Dieu a mandaté ce que Dieu a donné parce que avec le Seigneur Jésus Christ nous l'avons entendu dans Jean 17 il a dit je leur ai donné les paroles que tu m'as données ils l'ont reçu ils l'ont gardé effectivement oh je les sanctifie moi-même pour eux afin qu'ils soient aussi sanctifiés afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un je ne prie pas non seulement pour eux mais pour ceux qui croiront en moi par leur leur parole pas par la parole de tout le prédicateur non messieurs par la parole des hommes que Dieu a choisi qu'il a mandaté lui-même effectivement et dont il garde effectivement de manière à ce qu'il soit ouin par le Saint-Esprit pour cette tâche effectivement c'est comme cela que ces hommes ont eu à pouvoir prêcher mais voir effectivement que c'est la même chose aussi avec l'apôtre Paul effectivement qui était donc Saul évidemment avant et quand le Seigneur a mis la main dessus effectivement l'homme a été ouin la bouche nettoyée l'esprit tout ça à l'intérieur effectivement c'est pour ça qu'il dit mais oh je m'étonne que vous détruinez si promptement parce que il nous rappelle plus loin il dit mais l'évangile que je vous ai donc d'abord il dit même ici verset 8 il dit mais si nous même aussi un ange du ciel annoncerait un autre un autre évangile effectivement que celui que nous vous avons prêché et bien qu'il soit donc maudit quand un ange viendrait dit l'apôtre Paul qui prêcherait un autre même s'il descend du ciel avec éclat et s'il dit et qui prêcherait un autre évangile que moi je vous ai annoncé effectivement et bien qu'il soit vraiment maudit et il avait l'autorité de pouvoir le dire parce que il tenait cette autorité effectivement de celui dont il a dit Paul apôtre non de la part des hommes ni par un homme mais par Jésus Christ notre Seigneur toujours pour le bien du peuple de Dieu c'est pour ça qu'il pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 15 je pourrais avoir l'heure 1 Corinthiens chapitre 15 où il nous dit quelque chose là il nous fait savoir il nous dit je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai je vous rappelle donc frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru en vain je vous ai moi-même enseigné avant tout comme je l'avais fabriqué non comme je l'avais aussi reçu et ça c'est absolument important que nous comprenons qu'effectivement que ce n'est pas notre désir non ce que nous désirons c'est de pouvoir nous avons besoin du salut nous avons besoin d'avancer avec les seigneurs de voir les seigneurs nous n'avons pas besoin dans ce monde dans ce monde dans lequel aujourd'hui vous avez quand même le fils qui a un tout petit peu comme un tout petit peu les douleurs qui est la terre va vivre regardez les pays sont morts vous sentez vous sentez quand même l'odeur de quelque chose qui n'est pas bien il y a un frère notre frère Syriac de Montpellier j'ai dit hier au téléphone il dit mais je suis sorti de la maison ce n'est simplement dehors mais je trouve que tout est mort effectivement et puis quand je rentre à la maison je sens qu'il y a des choses comme ça qui commencent et pourtant j'ai simplement à la maison je suis sorti je suis rentré j'ai dit oui mais c'est l'esprit c'est ce mauvais esprit qui est on a des chaleurs des courbatures juste je suis sorti à l'extérieur mais c'est ces démons c'est cet esprit qui se vit maintenant effectivement regardez simplement ça on n'a plus le goût parce qu'on se dit mais imagine ce n'est qu'un petit peu mais ce qui va arriver parce que ça vous voulez voir mais ce qui va arriver qu'allez-vous faire dans ce monde si vous voulez suivre effectivement vos traditions votre religion c'est bien mais vous ne voulez pas dire Seigneur nous ne le savons pas la parole de Dieu est prêchée aujourd'hui et cette parole elle part loin par la grâce du Seigneur je voyage dans le monde entier pour prêcher l'évangile du royaume vous n'avez pas dit nous n'avons pas entendu parce que vous aurez quand même l'occasion d'entendre je ne suis pas le seul d'autres aussi vous avez quand même l'occasion d'entendre parler de l'évangile du Seigneur Jésus Christ pas l'évangile des églises effectivement l'évangile du royaume donc comme le Seigneur a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier il veille jusqu'aux extrémités de la terre nous y allons dans les fins fonds de forêt dans les pays asiatiques les plus lointains effectivement on va dans le bas fond chez les bouddhistes effectivement et bien oui messieurs l'évangile est prêché là-bas pour servir les témoignages à toute la terre entière alors viendra donc la fin donc vous pouvez vous accrocher aux choses vous ne pouvez pas dire Seigneur nous ne savions pas mais le Seigneur notre Dieu prévient Seigneur notre Dieu il aime l'homme avant que les déluges ne viennent et qu'ils puissent ramasser les hommes le Seigneur avait veillé à montrer l'amour à l'homme effectivement en utilisant un homme du nom de Noé qui lui a commencé à pouvoir maintenant parler aux hommes pendant plusieurs longtemps Dieu est patient d'ailleurs il nous le montre encore aujourd'hui dans 2 Pierre chapitre 3 le Seigneur notre Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses mais il y a eu cette patience afin qu'aucun ne périsse vous pensez qu'effectivement non 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 il y a vraiment un feu qui attend ce monde dans lequel nous sommes tous ces éléments que vous voyez tous vos choses votre coeur vous battez pour les maisons vous battez pour l'argent vous battez pour les vêtements ça va passer par le feu c'est écrit les éléments embrasés c'est dit souvent la terre avec ce qu'elle en fera elle en ferme oh toutes ces choses que nous voyons ils peuvent fabriquer ils peuvent tout faire effectivement mais le temps est là où nous savons que le Seigneur va détruire tout ce que nous voyons ici mais par le feu mais avant que cela ne puisse arriver gloire soit rendu à notre Seigneur il faut que comme au temps de Noé le peuple Noé était dans l'arche et puis soudainement là ce qui s'est passé c'est quoi c'est que les déluges est donc tombés nous nous savons que notre Dieu est un Dieu fidèle il est fidèle il reste fidèle malgré notre infidélité alors il est fidèle à ses promesses il est fidèle à sa parole c'est pour ça qu'il ne supplie jamais quelqu'un de croire que vous croyez ou que vous ne croyez pas l'incrédulité de l'homme ou bien je ne vais pas écouter je vais faire ce que j'ai envie il n'y a pas de problème ça ne va pas freiner Dieu ni empêcher la parole de Dieu de pouvoir réellement s'accomplir comme j'ai glorifié Dieu parce que comme je pouvais voir comment le diable se déchaîne comment il fait tout ce qu'il fait Dieu est vraiment merveilleux les diables les démons peuvent sévir ils peuvent envoyer tous les microbes qu'ils peuvent envoyer mais le peuple de Dieu le peuple de Dieu il est gardé peu importe même si on sent des douleurs mais en fait le diable ne peut plus avoir la victoire nous avons le lien ah oui ça c'est quelque chose que j'ai dit j'ai dit Seigneur si le peuple pouvait réaliser la grâce et la joie vous savez nous avons un privilège énorme le Seigneur n'a pas dit que nous n'allons pas être malades si bien sûr que nous pouvons parce que les gens me disent oh frère frère il me dit oui bien sûr le Seigneur n'a pas dit que nous avons malade on peut la maladie on peut j'aime beaucoup mon petit Solomone mon petit Solomone qui dit avec ma petite Anna il chantait la maladie s'enfouit il faut voir comment Solomone il chante cela la maladie s'enfouit j'ai dit gloire à Dieu et c'est quantique je dirais que le Seigneur nous sait qu'on va se retrouver les paroles si mon grand je me souviens encore les paralytes ils chantent ça Solomone la maladie la maladie s'enfouit j'ai la nostalgie d'avoir la chorale j'ai la nostalgie comme vous me voyez là si vous pouvez comprendre j'ai la chorale que Dieu nous aide et ça quand on chante comme ça tout le vapeur des démons tous ces microbes s'en vont la maladie s'en va et avec les drames avec les tout ça vous savez c'est cela la loi je fais fouiller les démons il faut que les barrières tombent que Dieu nous aide que le Seigneur vous bénisse qu'il vous fortifie qu'il vous soutienne et nous allons prier pour que le Seigneur nous aide et qu'il nous fortifie et s'il nous permet de pouvoir nous retrouver encore dimanche et là où vous êtes que Dieu vous bénisse richement qu'il vous fortifie qu'il vous soutienne vous voyez nous pleurons pour ce jour-là on peut chanter cela que le Seigneur soit béni nous allons nous lever nous allons prier remercier notre Dieu pour son amour notre Père et notre Dieu tu vois les désirs encore de chacun de nos pères nous nous inclinons parce que nous reconnaissons ton autorité mon roi les démons les maladies les diables ne peuvent plus rien faire mon bénéme Père Saint-Dieu parce que tu as fait la promesse mon bénéme Père Saint-Dieu et nous en sommes témoins et nous nous résistons mon bénéme Père Saint-Dieu c'est pourquoi je prie pour tous mes frères pour toutes mes soeurs partout où ils sont dans leur maison mon bénéme Père Saint-Dieu s'ils ont de faiblesse s'ils ont de maladie quoi que ce soit mon bénéme Père Saint-Dieu ta promesse à toi mon bénéme Père Saint-Dieu pas te maîtrisir à toi mon bénéme Père Saint-Dieu mon roi parce que tu vis mon bénéme Père Dieu dans le monde tous mes promesses sont pour nous aussi mon bénéme Père Saint-Dieu la guérison des bons bénéme Père Satan ne peut rien faire mon bénéme Père Ancient-Dieu parce qu'il a été déjà vécu mon bénéme Père помогue mon âme te loue encore aujourd'hui mon bénéme Père Dieu fortifie mon frère faute ma soeur qu'il soit donc guéri là où il est le bénéme Père Saint-Dieu mon bénéme Père Dieu mon frère et ma soeur mon bénéme Père Dieu les enfants quitter members guéris mon bénéme Père oui père Parce que tu es vraiment mort Tu as été maîtris pour que mon frère et ma sœur ne soumènent pas Nous soyons guéris, mon bénéfice de puissance, Dieu Oh, nous avons confiance, mon bénéfice de puissance Qu'ils soient tous guéris, mon bénéfice de puissance En tournant, je suis le bénéfice de puissance, Dieu Parce que tu es vraiment vivant, mon roi Guéris et agis, mon bénéfice de puissance Oh, Dieu, qu'il ne soit pas malheureux Mais qu'il soit fortifié dans la foi Et qu'il soit aussi guéri, mon bénéfice de puissance Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Ah, que le Seigneur, notre Dieu, soit béni Et soit donc glorifié Contemplez, mon Dieu, sur son trône Vivre avec Jésus Oh, nous avons Au nom du Seigneur Au nom du Seigneur Au nom du Seigneur C'est là le moment éternel Et ma voix au cœur des anges C'est là le moment éternel Chanté à jamais C'est le moment éternel C'est là le moment éternel Au nom du Seigneur Au nom du Seigneur Et ma voix au nom du Seigneur C'est le moment éternel Chanté à la voix au nom du Seigneur C'est le moment éternel C'est le moment éternel C'est le moment éternel Dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'éternel. Retrouver la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Retrouver dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Retrouver avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Retrouver dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Retrouver avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est l'âme propre éternel. Laisse-moi marcher, Seigneur, Parfois qui est passé, Je m'attends visant vers le ciel. Tu tournes dans la joie, Aux apprins abandonnés, Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Et quand je marche avec un beau l'homme, Laisse-moi marcher toujours, Avec joie et sourire, Remplis-moi chaque jour d'amour. À côté de mon souverain, Laisse-moi dans l'éternel. Faire de moi du beau l'homme, Et mon âme satisfait, Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi dans l'éternel. Laisse-moi dans l'éternel. Laisse-moi dans l'éternel. Laisse-moi marcher toujours, Avec joie et sourire, Remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi dans l'éternel. 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 Avec joie et sauvée, en prie-moi chaque jour. Oh, en prie-moi, prie-moi chaque jour. Oh, oui, comme je n'en ai pas, je n'en ai pas. Oh, 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 oh. Chaque jour, oh, 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 oh.